Musique Aujourd'hui nous allons vous présenter le cooker de Sophie. Il s'agit du roman japonais Les années douces de l'auteur contemporaine Hiromi Kawakami, publié chez Piquet en 2003. La première phrase des années douces introduit d'emblée le personnage principal du livre, le professeur Matsumoto Aronsuna, que la narratrice appelle tout simplement le maître. Ce petit roman où se mêlent nostalgie, tendresse et humour raconte le lien indéfectif qui se tisse entre Tsukiko et son ancien maître de japonais, qu'elle retrouve par hasard dans un petit roquet. Cette rencontre c'est d'abord celle de deux gourmets solitaires. Les descriptions culinaires qui ponctuent le roman ramèrent vos papilles. Haricots fermentés au thon, tiges de lotus frites, oursins au sel et autres petites douceurs accompagnent la bière et le saké que le maître sert avec raffinement. Les courts chapitres qui se succèdent constituent autant de rencontres entre ces deux personnages singuliers mais dont les rythmes s'accordent. Ces petites scènes tour à tour espiègles et poétiques, ce sont les années douces dont Tsusiko se rappelle. Dans ce texte, sous les auspices de la poésie japonaise classique, Hiromi Kawakami, saisine insaisissable. Tous ces petits détails souvent interceptifs qui font la douceur de la vie et qui sont finalement, on l'espère, ceux dont se souvient. Le roman a été superbement adapté en manga en 2008 par Jiro Tanuguchi dont vous avez peut-être déjà apprécié le gourmet solitaire. Vous trouverez le manga au secteur bande dessinée de l'ABU. Le roman est actuellement en commande et donc bientôt disponible en salle de lettres. Alors, bonnes vacances et bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada